Enregistrement. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Plante sauvage, une redécouverte, qui est animée par Etat sauvage et Mathilde Simon de l'éco-sauvage, qu'on est très, très heureux et heureuse de recevoir pour ce webinaire. Un petit mot peut-être pour introduire sur Etat sauvage, qui on est pour organiser ce webinaire, n'est-ce pas, on est une association encore jeune, mais avec pas mal au compteur. Notre anniversaire, c'est le 1er juillet 2019. On est une association de loi 1901, reconnue d'intérêt général. Et la raison pour laquelle on existe, c'est qu'on part du constat, assez malheureux, que l'humanité s'est coupée du monde au point de se mettre en péril. Et donc, on existe pour éveiller collectivement les consciences, préserver la biodiversité et retisser du lien avec la nature, pour favoriser une symbiose avec le vivant. Rien que ça. Et voilà. Et c'est dans le cadre de cette raison d'être qu'on anime et qu'on invite joyeusement des personnes à intervenir sur un sujet d'expertise pour animer des webinaires autour de ces thématiques pour favoriser une reconnexion avec le vivant. Ça nous a semblé donc très pertinent d'avoir Mathilde qui interviennent pour parler des plantes sauvages. Je te laisserai compléter ta présentation, Mathilde, mais je donne un petit mot sur toi si ça te va. Tu es passionnée de biologie végétale et des plantes sauvages comestibles en particulier. Tu as un parcours qui mêle science, terrain et transmission. Et après un doctorat en biologie cellulaire végétale et plusieurs années de formation sur le terrain, tu as créé l'éco-sauvage. Et depuis 2019, tu crées des contenus et tu animes des formations sur la reconnaissance et l'utilisation des plantes sauvages comestibles. Oui, tout à fait. Non, je n'ai rien à ajouter. C'est très bien résumé. Merci. Donc, je te passe la parole. C'est à toi le micro. Alors, OK. C'est bon pour tout le monde à la slide de présentation. OK. Alors, on a choisi ce titre. Effectivement, une redécouverte avec un point d'interrogation parce qu'en ce moment, ça bouge pas mal autour des plantes sauvages comestibles. Et on pourrait se demander d'où ça vient, pourquoi. Voilà, j'ai mis quelques questions qu'on est amenées à se poser avec tout ce qui se passe en ce moment. Surtout en Occident et en France, c'est là où je connais le mieux ce qui se passe autour de ça. Et puis, on peut donc se demander pourquoi est-ce qu'elles ont été oubliées puisque c'est effectivement pas une découverte, mais bien une redécouverte. Pourquoi est-ce qu'on s'y réintéresse aujourd'hui ? Et surtout, comment est-ce qu'elles peuvent être un outil pour mieux vivre avec notre environnement, se reconnecter à la nature ? C'est des mots vraiment clichés qu'on entend partout, mais il y a via les plantes sauvages, il peut se passer vraiment, les plantes sauvages comestibles, les manger, partir en cueillette, il peut se passer beaucoup de choses très intéressantes. Et moi, je me demande souvent, à part ce que je fais autour de la transmission, comment est-ce que les plantes sauvages, vraiment concrètement, et à une plus grande échelle, comment et si c'est possible, elles peuvent apporter quelque chose d'intéressant pour qu'on soit un petit peu plus en harmonie avec notre environnement. Alors, je vais commencer cette présentation par une grosse prise de recul pour y voir un petit peu plus clair dans, justement, l'histoire des plantes sauvages et l'humain. Donc, vous allez voir, c'est très généralisé. Je vais expliquer un petit peu d'où ces données viennent, comment est-ce que j'ai synthétisé, mais je ne suis pas archéologue. J'ai fait un travail de recherche là-dessus, mais ça s'arrête là. Donc, c'est vraiment des données globales sur lesquelles s'appuyer pour réfléchir. Et puis ensuite, on verra un petit peu où on en est aujourd'hui avec les plantes sauvages. On répondra un petit peu aux questions que j'ai posées sur la première diapo. Et puis, on verra aussi qu'il y a des questions qui sont encore en suspens auxquelles je n'ai pas de réponse. Et j'espère que tous ensemble, on finira par y répondre dans les prochaines années. Alors, j'ai intitulé cette diapositive « Prendre du recul » avec un petit peu d'histoire. Donc là, on va vraiment reculer avec l'apparition des premières espèces d'humains sur Terre. Donc, les premières espèces du genre Homo. Donc, je ne parle pas de notre espèce à nous, Homo satiens. Je parle bien de toutes les autres qui ont été là avant nous. Donc ça, c'est une zone qui s'appelle le paléolithique. Et ça a duré 3 millions d'années. C'est vraiment énorme. C'est la plus longue période de l'histoire de l'humanité. Avec donc plusieurs espèces du genre Homo, comme je viens de le dire. Et comme j'ai commencé à en parler aussi, c'est des données qu'on a à travers des études archéologiques qui se font avec des résidus auxquels on a accès aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout exhaustifs. D'accord ? Il y a énormément de choses qui ont disparu. Et puis, il y a aussi le fait qu'on travaille avec ce qu'on a trouvé. Et ce n'est pas forcément tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'ossements, de poteries, des choses qui sont restées solides au fil des ans. Et en ce qui concerne le végétal, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une matière qui va se dégrader vraiment rapidement. Donc, les chercheurs, les archéologues, ils ont du mal à avoir des données vraiment… Ils en ont, bien sûr, des données fiables et des ressources sur lesquelles ça pliait. Mais souvent, c'est un peu compliqué. Donc, ça va être beaucoup des zones de temps et pas mal d'hypothèses. Et une partie qui va nous intéresser, nous, qu'on peut encore trouver, c'est le pollen. Le pollen se conserve très, très bien dans certaines conditions. Et puis, c'est des résidus sur lesquels on peut s'appuyer pour vraiment identifier clairement les espèces de végétaux qui étaient présents à certaines périodes. Donc, voilà un petit peu rapidement les données sur lesquelles on peut s'appuyer pour savoir comment on mangeait et la place des plantes dans notre histoire. Donc, le bilan très global de ces recherches sur cette longue, longue période, c'est vraiment ce qu'on entend quand on étudie la préhistoire. C'est les chasseurs et les cueilleurs. Il y a énormément de nomadisme. Donc, pas de sédentarité, pas d'installation encore, pas de stockage de nourriture. Donc, c'est en mode survie en permanence par rapport à l'alimentation. Il faut toujours chercher à se nourrir. Et il y a aussi beaucoup de notions de mode de vie qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ensuite, il y a une période de transition. Souvent, on parle du paléolithique puis du néolithique directement. Donc, il y a quand même une petite période de transition qui s'appelle le mésolithique, qui est assez importante, surtout au niveau du climat. C'est la fin d'une période de glaciation. Et donc, à ce moment-là, il y a énormément de changements au niveau de la végétation. Et donc, il y a beaucoup plus de cueillettes possibles et de nourriture. Et là, il commence à y avoir des observations de sédentarisation qui est encore très, très partielle. Mais l'humain commence à pouvoir rester un peu au même endroit parce qu'il y a plus d'abondance de végétaux, notamment. Et à cette période-là, il n'y a plus que notre espèce actuelle, Homo sapiens sapiens. Les autres ont disparu. Donc, il commence à y avoir un petit peu de stockage. Ils observent des choses à travers les recherches archéologiques où ça commence un petit peu à bouger au niveau de l'alimentation et de la végétation. Ensuite, ça, c'est vraiment la grosse, grosse période charnière dans l'histoire de l'humanité et des plantes, en général, des plantes sauvages et de la domestication des plantes. Donc, ça, j'ai mis entre parenthèses en Europe parce que c'est là que je me suis focalisée. À l'échelle du monde, c'est encore différent et c'est trop vaste pour en parler. Donc là, je vais parler de ce qui s'est passé en Europe. Donc là, en termes d'alimentation, on commence à observer de la domestication des plantes et des animaux. Donc, c'est-à-dire utiliser les plantes, le cycle de vie des plantes ou des animaux pour servir l'humain. Donc là, c'est les premiers rapports de contrôle que les humains ont vis-à-vis de la nature. Et donc, il s'extrait un petit peu de l'image, du concept d'être des animaux comme les autres. Et on observe aussi une diminution de l'espérance de vie, notamment due aux élevages qui commencent à apparaître. Et puis, il y a la concentration d'humains au même endroit. Donc, il y a un peu d'apparition de virus, pas de gestion de déchets. Enfin, en termes d'hygiène, c'est un peu problématique. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'espérance de vie diminue. Il y a aussi des stockages qui sont faits. Donc, pour ça, il y a aussi l'apparition de conflits pour accéder à ces stockages. Voilà, des vols, des petites guerres qui commencent. Physiquement, il y a des changements aussi. On commence à observer une réduction de la taille, l'augmentation du poids, une silhouette un petit peu plus ramassée que quand les humains faisaient uniquement de la chasse et de la cueillette. Et donc, de la sédentarisation qui va avec le stockage. Par contre, la démographie augmente parce qu'il y a beaucoup plus de naissances, plus de nourriture. Les gens peuvent diviser les forces, enfin, pas diviser, justement, pardon, rassembler les forces de travail. Donc, il y a des choses qui sont quand même améliorées dans le mode de vie. Ce qui explique un petit peu plus, ce qui explique la démographie qui augmente malgré l'espérance de vie qui diminue. Donc là, je vous ai mis et vous avez normalement dans le chat les liens pour celles et ceux qui ont envie de creuser un petit peu tout ça. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une synthèse. Donc, il y a beaucoup plus de données sur les sources que vous voyez en bas des diapos et qui seront envoyées aussi par le chat. Ensuite, autre gros changement à ma connaissance, parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à savoir, mais en tout cas, à apprendre, pardon, mais il y a des, parmi les personnes qui travaillent sur les plantes sauvages comestibles, vous connaissez sûrement l'ethnobotaniste François Couplant, et donc c'est quelqu'un dont je lis beaucoup les ouvrages. Et lui parle énormément du statut social, l'importance du statut social dans l'utilisation des plantes sauvages comestibles. Donc, notamment dans les ouvrages qui sont là en bas, qui sont cités en bas. Il explique bien qu'il y a aussi ça qui est très important, c'est-à-dire que le fait de manger des plantes sauvages, à cette époque-là, ça a commencé à être vu comme quelque chose de très socialement dégradant. C'était les paysans, les pauvres qui ne pouvaient pas se payer un jardinier, qui ne pouvaient pas faire venir des plantes d'autres continents, les pommes de terre, les tomates, tout ça, les choses qui sont un petit peu exotiques, commençaient à arriver à cette époque-là. Et donc, les personnes qui n'avaient pas les moyens, qui étaient pauvres, restaient sur une alimentation basée sur des plantes sauvages. Donc, c'était un énorme marqueur de statut social qui a eu beaucoup son importance, et donc qui a aussi fait diminuer l'utilisation des plantes sauvages comestibles dans notre société. Et puis, il y a plus récemment, là, je fais juste un petit bond dans le temps, plus récemment, il y a un bouquin qui est sorti de Sébastien Terrier, qui a aussi étudié un petit peu ce qui s'était passé, mais dans les montagnes, dans les zones montagneuses, où il y a eu un énorme développement touristique assez fort, dans des zones qui étaient très rurales et très paysannes avant. Et il y a eu aussi cette espèce de notion de statut social avec la dégustation des plantes sauvages. Donc, ça, c'est plus récent, mais il y a eu aussi ça, avant les stations de ski, avant le développement d'immobilier pour les touristes, il y avait énormément de paysans qui mangeaient encore des plantes sauvages, et ça a été assez mal vu avec l'arrivée du développement touristique, et ça a beaucoup diminué à ce moment-là aussi. Donc, ça, c'était juste un petit bond, mais on retourne juste après, on reprend le fil après le Moyen Âge. On arrive au 19e, enfin, ça fait des bonds, vous avez vu, je saute, ça va vite. Donc, 19e et 20e siècles, donc là, on se rapproche un peu plus de la période qu'on connaît aujourd'hui, et il y a eu succession d'utilisations de différentes sources d'énergie, le charbon, le pétrole, la vapeur, l'électricité, le nucléaire, et tout ça, ça a donné un énorme essor à l'agriculture, à la mécanisation. Donc là, on est devenu assez spécialisé sur des types d'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, intensive, plutôt monoculture. Et en parallèle, là, j'ai mis la flèche rouge qui descend pour représenter l'utilisation des plantes sauvages qui est devenue carrément inexistante. Donc, ici, j'ai repris de façon synthétique ce que je viens de dire. Alors, la frise, c'est vraiment pour avoir une image et essayer d'avoir quelque chose de concret en tête. C'est, encore une fois, pas du tout à l'échelle, comme vous pouvez vous en rendre compte. Quand je parle des 3 millions d'années à gauche, je n'aurai absolument pas de place de décrire ce qui se passe après si je l'avais mis à l'échelle. Ce qui est, je trouve, assez intéressant d'avoir en tête, c'est que c'est les pourcentages que j'ai mis ici en haut. J'ai simplement pris le moment où notre espèce du genre homo est apparue. Donc, il y a à peu près 300 000 ans. Donc, ce n'est même pas au début du paléolithique avec toutes les espèces humaines, mais je prends bien celles qui nous concernent aujourd'hui. Et puis, tout ce qui s'est passé dernièrement sur l'utilisation, la domestication, l'agriculture et la diminution des plantes sauvages comestibles dans notre alimentation. Et on se rend compte que ça représente seulement 3 % du temps de cohabitation entre les plantes et l'humain sur Terre. Donc, c'est vraiment très, très peu. C'est allé super vite. Et encore plus récemment, tout ce qui se passe au niveau de la dernière diapositive qui était juste avant, où je parle de la monoculture, de l'industrialisation de l'agriculture, c'est encore plus récent. Donc, tout ça, c'est allé très, 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 très vite. Donc, juste d'avoir ça en tête, ça permet peut-être d'émettre l'hypothèse que physiologiquement, évidemment, on est habitué à notre alimentation aujourd'hui, mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas quand même réintroduire des plantes sauvages comestibles sans que ce soit trop un problème en termes de physiologie pour notre corps ? C'est juste pour amener des réflexions par rapport à ça. Donc, ensuite, je reviens sur ce qui s'est passé un peu plus en détail dans cette transition plantes sauvages et agriculture. Finalement, une plante sauvage, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes aujourd'hui ? Donc, c'est un petit peu pour éclairer ça. Et donc, j'ai remis ici pour que ce soit bien clair que ce dont je vais parler est là, c'est vraiment durant les 3 % de temps pendant lesquels il y a eu les prémices de l'agriculture. Donc, ce qui s'est passé pendant juste ces 3 % de temps-là, donc des milliers d'années quand même, mais très, très court, il y a eu une alimentation de plantes sauvages comestibles exclusives jusqu'à une alimentation aujourd'hui dans nos assiettes qui est faite que d'espèces domestiquées, que ce soit des animaux ou des plantes. On n'a plus rien de sauvage. Donc, par domestiquer, on entend, si on regarde les définitions vraiment littéraires, on va dire littérales plutôt. Non, je ne sais plus comment dire. Au sens propre, c'est asservir, mettre sous sa domination, devenir serviteur d'eux. Donc, c'est vraiment ce dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est vraiment prendre le contrôle sur la vie d'autres espèces vivantes sur Terre. Et donc, c'est le cas, moi, je vais me focaliser avec les plantes aujourd'hui. Et donc, plus de moins en moins jusqu'à plus du tout d'utilisation des plantes sauvages. Donc, sur quels critères ça a été fait, ça ? Sur quels critères, nous, on a mis la pression en tant qu'humains, la pression de sélection sur les plantes sauvages pour qu'elles soient comestibles, plus comestibles, plus, je ne sais pas, quels critères. Donc, je vous laisse juste réfléchir à votre avis, à qu'est-ce qui a été vraiment intéressant pour l'humain de sélectionner. Je bois un petit coup pendant ce temps-là. Donc, voilà, juste si vous avez des idées, vous pouvez les partager dans le chat et puis on en reparlera tout à l'heure. Donc, il y a eu pas mal de critères au cours de ces milliers d'années de sélection et de domestication. Donc, plus de chair dans les fruits, dans les légumes, par exemple, moins de graines. Et on s'est focalisé de plus en plus sur des apports énergétiques. Donc, l'idée, ça s'est fait, évidemment, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui a eu l'idée d'un coup ou une fois. Comme je le redis, c'était au cours de milliers d'années. Mais l'idée, c'était d'avoir moins besoin d'aller en cueillette et de manger moins souvent et d'avoir plus de réserve énergétique. Donc là, j'ai pris des diapositives qui sont en anglais d'un professeur d'université en Australie qui a travaillé là-dessus. Mais même si on n'a pas besoin de lire ce qui est marqué, je vais vous en parler. On voit là, il a fait une représentation, un résumé sur ce qui s'est passé sur la pêche. Donc, on voit ici, ça, c'est l'ancêtre de la pêche à gauche qui fait 25 millimètres par rapport à aujourd'hui aux pêches qu'on connaît. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a plus de chair comestible par rapport à celle d'avant. Le nombre de variétés aussi est beaucoup plus important. Là, à droite, vous voyez qu'il y a jusqu'à 200 variétés, alors qu'avant, il y en avait trois connues, en tout cas. Et ça, ça a permis aussi d'avoir des variétés qui ont un territoire de croissance, de développement bien plus étendu. Avant, c'était des plantes qui poussaient dans certains endroits seulement. Seulement en Chine, comme c'est marqué ici. Maintenant, on en trouve partout, même chez nous, en Europe. Donc, il y a quand même d'énormes avantages nutritifs et d'accès à la nourriture par ce type de domestication. Et puis, il y a d'autres choses dont on va parler. Donc, là, pour vous donner juste un deuxième exemple, mais il y en a plein. Il y en a vraiment plein, c'est le maïs. Donc là, vous voyez ici, on ne le voit même pas. Ça fait 19 millimètres, ici, un épi de maïs, jusqu'à quelque chose de la taille que vous connaissez aujourd'hui. Et là, pareil, plus de 200 variétés par rapport à avant. Et puis, un énorme territoire de développement de culture. Donc, toujours les mêmes avantages en termes d'alimentation pour l'humain, c'est l'accès et la quantité. Donc, ça, c'est pareil. C'est toujours le même professeur qui a travaillé là-dessus. Vous pouvez aller voir sur son site. Il a plusieurs diapositives avec plusieurs espèces de plantes domestiquées comme ça. Donc, les critères qu'on vient de voir, le nombre de variétés, le lieu où les plantes peuvent, les fruits, les légumes peuvent être développés, cultivés, moins d'amertume, ce qui va avec la diminution aussi de la teneur en composés toxiques. Donc, les plantes sauvages ne sont pas forcément destinées à la consommation humaine ou à d'autres herbivores. Comme on l'a vu, elles sont sauvages, elles ont leur propre destinée. Donc, de se reproduire. Parfois, c'est un avantage qu'elles soient comestibles et qu'elles se fassent manger par un autre individu pour qu'il y ait la dissamination des noyaux, par exemple. Mais la plupart du temps, quand même, quand elles se font manger, pour elles, c'est terminé. Donc, elles ont développé beaucoup de composants toxiques qui évitent qu'on y revienne. Et la domestication a aussi permis ça, donc de diminuer cette teneur-là en composants toxiques et donc de rendre beaucoup plus de variétés comestibles et digestes. Donc, ici, je vous ai mis aussi en bas de page les références. Il y a Marc-André Sélos qui commence à être bien connu. Donc, j'imagine que certains d'entre vous le connaissent. Il a fait beaucoup de conférences aussi qui sont en libre accès. Vous pouvez aller voir. Il ne parle pas que de ça. Ça, c'est vraiment des tout petits extraits de certains travaux. mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser aussi. François Parti, c'est un chercheur au CNRS à Grenoble qui a fait aussi des conférences qui sont accessibles en ligne sur la domestication. Et lui, c'est un généticien. Donc, il parle plus de ce qui s'est passé de ce côté-là dans la domestication. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et le dernier auteur que j'ai peur d'écorcher en le citant, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est assez médiatisé. Et surtout, il a fait plusieurs livres et dont des BD. Donc, voilà, je trouve que c'est sympa aussi d'avoir ce type d'ouvrage pour vulgariser un petit peu cette histoire de l'humain et de ce qui s'est passé avec les plantes. Donc, là, ça reprend ce que je viens de dire. Donc, voilà, des plantes mieux adaptées à les grandes cultures, à la mécanisation. Donc, par exemple, des blés plus courts qui ne vont pas s'affaisser au premier coup de vent ou aux premières grosses pluies. Donc, ils vont pouvoir passer dans les machines, les moissons, les bateuses, etc., pour être récoltés. Des graines qui tombent moins facilement parce que si vous connaissez déjà et que vous essayez d'aller raccolter des graines de plantes sauvages, il y en a quand même pas mal où il suffit de les toucher et puis hop, ça saute, ça se retrouve par terre puisque le but, entre guillemets, des plantes, c'est aussi de se répartir, de se disséminer dans la nature. Donc, il y a aussi ce critère-là qui a été modifié pour pouvoir garder les graines quand c'est ce dont on a besoin de ce qu'on veut manger, pardon, si c'est la finalité de la production, de la culture. Et puis, les températures de germination et de croissance, ça, j'en ai déjà parlé, c'est simplement d'avoir des variétés dont la croissance n'est pas restreinte à un seul climat bien particulier. Donc, juste pour résumer un petit peu par rapport à ce qu'on vient de voir, donc là, c'est un petit peu plus négatif, on va dire, parce que tout ce que je viens de citer, c'est évidemment très positif. Là, c'est en bas, plutôt en bas. Donc, augmentation de la démographie, accès à beaucoup, beaucoup de nourriture, le développement de notre société. Du coup, maintenant qu'on ne passe plus notre temps à chasser et à cueillir, on peut réfléchir, on peut développer énormément de choses, la culture, les technologies, etc. Mais parallèlement, malheureusement, on en est aussi arrivé à beaucoup de choses assez négatives. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, la destruction de beaucoup d'habitats par l'utilisation d'intrants, de traitements, de choses comme ça, de lessivage des sols, de pollution. Donc, il y a une énorme perte de biodiversité dans les sols, notamment. Toute la microfaune, les bactéries, les virus, les champignons, tout ça, ça a énormément diminué. La macrofaune aussi, bien sûr, les insectes, les oiseaux, etc. Et puis, la flore. Donc, la flore, comme on l'a vu, elle a été beaucoup domestiquée et puis donc très, très spécialisée. Et en tout cas, dans les lieux bien cultivés, nous, chez nous, en France, par exemple, on n'a quasiment plus aucune autre plante sauvage qui pousse à côté. Après, concrètement, il y a eu une diversité des aliments qui a beaucoup diminué. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas forcément positif, négatif. Enfin, je n'ai pas de jugement là-dessus, puisque la nourriture qu'on a aujourd'hui nous suffit largement. Et puis, on a un autre constat. Donc, c'est pareil, j'en ai déjà parlé. C'est qu'aujourd'hui, dans nos assiettes, on n'a plus aucune espèce sauvage. Juste pour résumer un petit peu le constat de cette domestication, de cette évolution. Donc, aujourd'hui, les plantes sauvages. Donc, il y a encore des peuples de chasseurs-cueilleurs, surtout au pôle, les Inuits en particulier, en Australie. Il y a pas mal de recherches là-dessus aussi, dans les zones désertiques, par exemple. Et on se rend compte que les chasseurs-cueilleurs qui résistent aujourd'hui, qui sont encore vivants, c'est là où l'agriculture, elle est impossible. Donc là, on voit bien, au pôle, c'est impossible d'avoir une agriculture. Dans ce cas, la chasse et la cueillette est encore une solution pour la survie. Ici, en Occident et particulièrement en France, on a quasiment plus d'utilisation de plantes sauvages dans notre alimentation, sauf dans les restaurants un peu huppés, gastronomiques. Et puis, ça, c'était au cours des 40 dernières années, à la louche. Et puis, aujourd'hui, par contre, on assiste quand même à un plus gros engouement, plus général. Après, moi, je trouve que c'est une énorme vague, mais comme je suis dans le milieu, je ne me rends pas compte de la proportion des gens qui s'y intéressent. Est-ce que c'est vraiment aussi grand que ça ? Je ne sais pas. En tout cas, de mon point de vue, oui, il y a énormément de personnes qui s'y intéressent de plus en plus. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, moi, je suis persuadée qu'il y a énormément de choses positives à réintroduire la consommation de plantes sauvages dans notre mode de vie. Et on va voir un petit peu pourquoi à partir de maintenant. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de plantes sauvages qui avaient une certaine toxicité, avec des niveaux de toxicité différents. Je ne parle pas des plantes sauvages qui sont mortelles. Évidemment, celles-ci, on ne les touche pas. Mais elles ne sont pas toutes toxiques. Elles ne sont pas toutes pleines de composants pour ne pas se faire manger. Bien au contraire, il y en a énormément qui sont comestibles. Je vous donnerai juste quelques chiffres tout à l'heure. Donc, le premier critère, c'est les avantages nutritifs. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres à droite qui sont tirés du guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivés toujours de ce monsieur Couplant. Et on voit bien que, par exemple, en termes de protéines, les plantes n'ont pas grand-chose à envier à nos aliments actuels, domestiqués. Par exemple, on voit la marrante. Donc ça, c'est une plante sauvage. L'ortie aussi, vous connaissez. La mauve, tout ça, c'est autour de 7-8 grammes par 100 grammes. Et puis, dans le fenouil, les poivrons, ces légumes-là qui sont cultivés, on voit que c'est beaucoup moins. Il y en a à peu près huit fois moins. Ça, c'est pour vous donner juste une idée. Vraiment, c'est des chiffres qui ont été donnés après des analyses. Selon moi, il en manque. Ça fera partie des choses qui seraient bien d'améliorer et de pousser. Parce que quand on analyse les teneurs d'un composant dans une plante, c'est à un moment donné, c'est avec une culture, un milieu dans lequel on l'a ramassé. Et ça ne représente pas forcément ce qui se passe tout le temps. Donc, ce n'est pas des chiffres à prendre vraiment au pied de la lettre, si je peux me permettre. C'est des estimations. C'est juste pour avoir des ordres de grandeur en tête. En tout cas, bien souvent, il y a plus de protéines dans les parties foliaires des plantes sauvages que dans nos légumes et nos fruits qui sont domestiqués dans nos assiettes. Là, j'ai pris l'exemple de la vitamine C parce que tout le monde la connaît bien. Et c'est pareil. On voit les ratios qui sont très avantageux pour les plantes sauvages. Donc, les cynorhodons, c'est ce qu'on appelle les gratus ou c'est les fruits aussi du rosier sauvage ou de l'aigle entier. Tout ça, c'est la même chose. On parle de la même chose. Et c'est l'exemple qui est pris à chaque fois quand on veut mettre les teneurs en vitamine des plantes sauvages en avant parce qu'effectivement, elle a un score assez incroyable par rapport à l'orange et au citron qu'on revendique très riche en vitamine C. On se rend bien compte que là, c'est beaucoup moins. Donc, je n'ai pas remis les unités, mais c'est les mêmes, évidemment. C'est 53 milligrammes par 100 grammes comparé à plus de 1000 milligrammes par 100 grammes pour le cynorhodon, par exemple. L'argousier, l'ortie, la mauve, le pissenlit, pareil, tout ça, c'est presque deux fois plus que l'orange et le citron. Et puis après, je vous ai mis d'autres fruits ici et légumes pour donner des exemples. Donc, j'ai juste mis l'exemple des protéines et des vitamines, de la vitamine C, mais c'est des tendances qui sont retrouvées dans plein d'autres types de minéraux et de vitamines. Comme ça, vous verrez, si vous faites des recherches un peu là-dessus sur les teneurs nutritionnels dans les plantes sauvages, c'est une tendance qui se répète quand même très souvent. Donc, ça, on peut l'expliquer par les conditions de croissance qui sont très différentes. Dans la domestication, on a beaucoup chouchouté les plantes. Donc, on met des engrais, on débarrasse les prédateurs autour. Elles sont vraiment dans un milieu de culture très spécifique, alors que les plantes sauvages, elles sont toujours dans des milieux où elles doivent se concentrer et elles ont surtout accès à un sol qui n'a pas été autant abîmé que dans les cultures. En tout cas, les monocultures. Je ne parle pas des types de cultures qui commencent à avoir de l'essor qui sont beaucoup plus respectueuses. Donc, voilà les chiffres dont je voulais parler tout à l'heure. C'est toujours cet ethnobotaniste qui a estimé le nombre de plantes sauvages comestibles en Europe à 16 000. Par comparaison, à peu près une centaine de plantes cultivées. Et encore, elles sont cultivées, mais on ne les mange pas toutes quotidiennement, bien sûr. Donc, l'une des autres raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie de réintroduire les plantes sauvages dans notre vie, c'est la diversité. On va avoir beaucoup, beaucoup plus de diversité dans nos assiettes en termes de goût, de texture et d'espèces végétales. Oui, c'est ce que j'ai dit, des nouvelles saveurs et textures. Et puis, un autre point qui est vraiment très, très important et qui est bien en raccord avec ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, sur le but de cette association et d'Etat sauvage, c'est la reconnexion avec l'environnement, avec notre environnement, la nature. D'aller en cueillette et de manger ce qu'on ramasse, juste ça, c'est assez incroyable tout ce qui peut se passer quand on va vraiment en cueillette et qu'on mange ce qu'on a ramassé. Les moments où on va identifier, observer, se fondre un petit peu et se remettre à l'échelle, entre guillemets, du monde vivant qui nous entoure, ça nous amène à changer beaucoup de choses dans notre façon de penser, dans notre mode de vie. Ça met du temps, mais ça arrive petit à petit. Et moi, je trouve que dans mon métier, c'est un outil vraiment formidable pour que les gens réapprennent à connaître leur environnement, à le considérer, à avoir envie de le protéger avec des choses qui sont vraiment ancrées et pas des ordres, on va dire. Je cherche les bons mots qui sont reçus de faites attention à l'environnement, ne jetez pas ci, ne faites pas ça. Là, c'est vraiment se réapproprier certains concepts et devenir acteur beaucoup plus facilement pour protéger l'environnement. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent aussi pour l'autonomie alimentaire que ça peut apporter. Alors là, c'est un peu… Moi, je pense vraiment que manger juste des plantes sauvages, c'est utopique. On peut en reparler si vous voulez. Je vois le temps qui passe, donc je ne vais pas trop développer. Et puis, une certaine résilience aussi, ça va avec l'autonomie, c'est-à-dire que là, on le voit quand il commence à y avoir quelques soucis d'approvisionnement. Ça peut rassurer de savoir qu'on peut manger telle ou telle plante autour de chez nous et qu'on ne va pas mourir de faim tout de suite. Ça peut être des arguments aussi qui sont, je trouve, en tout cas aujourd'hui un peu moins pertinents que les autres, mais ça en fait partie pour certaines personnes. Alors, comment réintroduire les plantes sauvages dans notre mode de vie ? Ça fait partie des questions auxquelles j'ai seulement des bouts de réponses et des suggestions, mais c'est à construire ensemble. Donc, à l'échelle des cultures, il y a déjà beaucoup de choses qui bougent depuis plusieurs années. Donc, on peut se demander de l'intérêt des plantes sauvages dans l'agriculture, en remettre pas forcément pour la biodiversité, mais aussi, pourquoi pas, pour les récolter, celles qui poussent là, à ne pas forcément toujours les enlever. Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose quand je vois des champs, des endroits où des maraîchers cultivent d'une façon très respectueuse. Ils ont énormément de plantes sauvages comestibles qu'ils posent autour et ils n'en font rien. Et je me demande juste, est-ce que ce ne serait pas possible que ça fasse partie des denrées alimentaires aussi produites là ? Et puis, face aux changements auxquels on fait face en ce moment, le réchauffement climatique en partie, nos plantes qui sont bien domestiquées, bien spécialisées, elles ne sont quand même pas très adaptées à ce genre de changements un peu drastiques et brusques. Les plantes sauvages, un peu plus, mais pas toutes, bien sûr. Il y en a plein qui vont disparaître aussi, mais il y en a aussi qui sont encore là et toujours et pendant un bon moment. Donc, pourquoi pas réfléchir à ça aussi. Et puis après, on a des types de cultures qui permettent effectivement de laisser la place aux plantes sauvages, donc la permaculture, l'agroforesterie, l'agroécologie, etc. Et donc ensuite, à l'échelle individuelle, donc en ce qui nous concerne, nous, un peu plus, si ce n'est pas notre métier, l'agriculture, on peut se demander par où commencer. Comment faire, comment réintroduire ça dans notre mode de vie ? Donc d'abord, le premier point, évidemment, c'est sans abîmer l'environnement, parce que si on se remet tous à faire de la cueillette, il va y avoir des soucis d'accès, d'abîmer les sites, de propriétés, de choses comme ça. Donc, il faut faire quand même un petit peu attention à tout ça, si on veut avoir le droit de le faire et que ce ne soit pas une réglementation trop drastique mise en place rapidement. Donc, pour ça, il faut se rapprocher des parcs nationaux, des parcs régionaux, des offices du tourisme, des mairies. Les gens, ils savent normalement à qui appartiennent les terrains. Vous pouvez aller discuter et faire ça respectueusement et que ça soit durable. Après, vraiment concrètement, en cueillette, on ne prend que ce dont on a besoin. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez besoin de deux, trois fruits, vous prenez juste deux, trois fruits, vous laissez les autres fruits pour que la plante continue de se régénérer et de croître et de disséminer ses descendants. Je dis ça parce que souvent, on a envie de prendre la plante en entier. Et puis, quand on arrive à la maison, on fait un peu comme les carottes. On prend la racine, puis les fannes, on les met au compost. Avec les plantes sauvages, on peut aussi avoir besoin de racines, par exemple. On laisse les feuilles sur place. Elles se compostent et ça évite d'épuiser le sol. Ne pas arracher, mais couper. Donc, ça, c'est bien si vous partez en cueillette avec des petits outils type ciseaux, couteaux. On n'y pense pas forcément, mais c'est plus propre. Ça évite que la plante s'abîme et qu'elle chope des maladies derrière. La coupure est nette. C'est plus facile la cicatrisation après. Et puis, encore une fois, ça vous évite d'arracher tout le plan si vous avez besoin juste de feuilles et de faire ça proprement. Laissez son terrain un peu plus sauvage. S'il y en a qui ont la chance d'avoir un jardin, un potager, un petit bout de tout petit carré, pourquoi pas aussi voir ce qui se passe si on ne fait rien. Il y a énormément de plantes qui sont apportées par les oiseaux, les insectes, le vent. Et puis, c'est aussi un très bon moyen d'avancer dans l'identification parce que vous allez la voir germer et puis faire son cycle en entier jusqu'à refaire des fleurs et des graines. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en général, après, vous connaissez bien votre plante si vous la regardez presque tous les jours pour fleurir sur votre balcon. Donc, voilà. Donc, respectez le plus possible son environnement. Et puis aussi, bien sûr, sans s'empoisonner. Pensez à soi, à sa sécurité, pas que à celle de l'environnement, bien sûr. Donc là, il y a l'identification. Bon, ça, je ne reviens pas dessus. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on ramasse. Attention à la digestibilité. Ça, c'est pour revenir juste sur le fait qu'il y a effectivement des composants qui peuvent avoir une certaine toxicité à certaines doses dans les plantes sauvages. C'est aussi une alimentation, comme on l'a vu, qui ne fait plus du tout partie de notre régime alimentaire. Donc, c'est un peu comme quand on va voyager. Il faut que notre système digestif se réhabitue. Donc, je vous conseille de commencer petit à petit et de ne pas se faire un banquet que de plantes sauvages. Comestibles, vous allez sûrement avoir des petits problèmes digestifs. Donc, il faut y aller tranquillement. Attention aux parasites aussi. Renseignez-vous. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Il y a des précautions à prendre pour ça. Et puis aussi, les sites pollués. Bon, ça, c'est du bon sens. Il faut se renseigner un petit peu là-dessus avant de partir en cueillette. Et enfin, tester, s'amuser, s'émerveiller. C'est vraiment des découvertes culinaires. Moi, ça fait des années que j'en mange et je suis toujours en train de découvrir des choses. C'est vraiment superbe et c'est très beau. C'est très, très beau. On peut faire des choses vraiment très jolies. C'est merveillé. Faire découvrir aux autres aussi. C'est vraiment des choses très sympas. Et puis, se former et partager. Donc là, c'est mon petit instant autopromotion. Donc, se former et partager. Évidemment, je ne suis pas la seule personne avec qui on peut se former. Mais effectivement, avec l'éco-sauvage, on peut se former à la cueillette, l'identification, tout un tas de choses autour des plantes sauvages comestibles. Et si jamais ça vous intéresse, tout ce monde-là que je propose, avec ma façon de l'approcher, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. C'est accessible sur mon site, dont l'adresse est là. Et puis ensuite, il y a les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Mais je préfère… Enfin, si vous voulez vraiment rien louper, c'est mieux la newsletter parce que c'est un peu plus régulier et un petit peu plus intimiste, je trouve. Et il n'y en a qu'une par mois. Donc, vous ne serez pas bombardés de mails. Et Instagram, si c'est un peu intéressant aussi parce que je partage quand même pas mal de choses, des recettes, des petits articles, des petites choses, des petites infos intéressantes que je n'ai pas forcément le temps de développer sur mon site web. Donc, c'est aussi une source d'infos qui peut être intéressante. Et en ce moment, la prestation un peu phare qui va démarrer bientôt, c'est un cycle de formation sur quatre week-ends. Donc, moi, je suis en Isère et la formation a lieu à Ponchara. Donc, pour ceux qui connaissent, il reste très peu de place. Il y en a juste une ou deux, mais voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, vous pouvez me contacter pour me poser vos questions. Et puis, comme je le disais, il y a énormément de sources d'informations, bien sûr. Donc, il y a la Tela Botanica, peut-être que vous connaissez aussi. C'est un site de botanistes participatifs. Il y a énormément d'informations sur l'identification, tout un tas de choses sur les plantes sauvages, l'agriculture aussi, mais plutôt les plantes sauvages. À Grenoble, il y a l'association Gentiana aussi, qui accompagne les gens pour reconnaître la flore, pas forcément la flore comestible, mais faire de la botanique. Et c'est très utile. Il y a aussi des grainothèques que vous pouvez utiliser, dans lesquelles il commence à y avoir des plantes sauvages, donc des graines de plantes sauvages que vous pouvez semer et observer comme ça chez vous et commencer à apprendre et à aller regarder se développer. Voilà, bon, tout ça, c'est non exhaustif, mais il y a plein, plein de choses à faire avec les plantes sauvages et je vais m'arrêter là. Voilà, je laisse le temps des questions. Merci beaucoup, Mathilde, pour ta présentation. Du coup, on a eu quelques questions via le chat pendant ta présentation. Alors, la première, c'est est-ce qu'on estime qu'il y a un savoir perdu, slash une connaissance perdue sur la consommation des plantes sauvages ? Alors, c'est mon avis, mais ce n'est pas forcément quelque chose de bien sourcé, mais en tout cas, ici, en France, et notre génération, et celle d'avant aussi, moi, j'ai à peu près 35 ans. Oui, bien sûr, il y a eu, même mes grands-parents, ça dépendait encore une fois du milieu social, mais on n'est plus capable de, on nous lâche en nature, on ne sait pas, la plupart d'entre nous ne sait pas si on peut manger ou pas. Moi, j'ai dû tout réapprendre. Donc, oui, il y a eu une perte de transmission à un moment donné quand il y a eu le développement de l'agriculture intensive et de l'abondance aussi de la nourriture par ailleurs, donc il n'y avait plus besoin. OK. Quand on parlait tout à l'heure des vitamines C, il y avait une question sur la teneur en vitamines C sur les cynorodons. Est-ce que la teneur était majoritairement comprise dans la chair ou dans le poids total des graines ? Dans la chair, c'est dans la partie colorée du fruit, dans la partie charnue qui est autour des petits grains qui sont eux-mêmes entourés de petits poils qui grattent. OK. Et on avait un peu la même question pour la mauve sylvestre. Est-ce que c'était, quelle partie de la plante, en fait, était la plus riche en vitamines C ? Les feuilles, c'est les feuilles plutôt. D'ailleurs, c'est ce qui est mangé dans la mauve, c'est plus les feuilles. Les fleurs se mangent aussi, mais c'est plus pour la décoration. Quand tout se mange dans la mauve, dans la mauve sylvestre, mauve à feuilles, toutes les espèces de mauves se mangent. Mais la partie quand même la plus intéressante, où il y a plus de textures à manger, ce sont les feuilles. Et ce sont les feuilles qui sont en plus les plus riches en termes de nutriments, vitamines, minéraux, etc. OK. Et une dernière question qu'on a eue via le chat, c'est une question de définition. Qu'est-ce qu'un rhizome ? Ah oui, je ne sais plus où il y avait ça. C'est un bout de racine. Un rhizome, c'est une forme de racine. Et par exemple, vous connaissez très bien le rhizome qui est le gingembre ou le curcuma ou les rhizomes d'iris aussi dans les plantes ornementales. Je pense que ça, ça vous parle. Et en fait, j'ai dû en parler au moment où je disais que si on ramasse des racines, on n'hésite pas à en laisser sur place. Les parties de rhizome repoussent, redonnent naissance à un nouvel individu. Donc, ça vaut le coup si vous avez besoin juste d'une partie de racine, de laisser un morceau en terre et comme ça, vous laissez l'espèce sur place, l'individu sur place, tout en vous servant. Donc, un rhizome, c'est ça. C'est juste un nom pour définir une forme spécifique de racine parce qu'il y a plein de formes de racines différentes. D'accord. Et on a une question qui vient d'arriver sur le chat. Savoir s'il était possible d'avoir des précisions peut-être sur les sources de pollution laissées, puisque c'est des pollutions humaines, industrie, crachins, etc. Alors, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a énormément de sources de pollution. Et puis, effectivement, il y en a des plus ou moins graves, entre guillemets, des types de polluants que les plantes vont accumuler plus ou moins. À ma connaissance, les plus problématiques, c'est la pollution des sols avec les métaux lourds que les plantes ont tendance à accumuler. Donc, dans ce cas, il faut se renseigner plus sur ce qu'il y a eu comme type d'industrie, d'usine, là où vous ramassez, s'il y a eu ce genre de truc-là. Puis aussi, les décharges naturelles qui ne sont plus autorisées aujourd'hui, mais qu'il y a eu un certain temps où les gens déversaient des produits agricoles, justement, qui étaient assez cracras et qui ont contaminé les sols. Ça, c'est la pollution qui pourrait être la plus dangereuse si on cueille toujours au même endroit, toujours les mêmes plantes polluées. On peut avoir une accumulation de polluants dans notre corps. Donc, si vous pouvez, il faut vous renseigner parce qu'aujourd'hui, ça ne se voit pas forcément. Et puis sinon, changer d'endroit de cueillette, pas toujours ramasser au même endroit, ça vous évitera de manger toujours les mêmes plantes qui sont éventuellement chargées en polluants. Et puis après, c'est des trucs un peu plus logiques, plus visibles. Ça va être les bords des chemins, les bords des routes, autour des chemins de fer aussi, où il y a pas mal de produits qui sont déversés. Ce genre de choses, sachant que c'est quand même moins grave d'avoir, selon moi, des fréquentations humaines, canines, que des accumulations de pots d'échappement, de polluants un peu plus dangereux. Je vais laisser la parole à Océane, qui vient de lever la main. Je pense qu'elle voulait apporter des précisions à sa question initiale. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Oui, c'était pour savoir la nature des pollutions, et aussi surtout comment, quelle attitude pour s'imprévenir. Donc, tout ce qui est parasite, ma connaissance à part la question, de toute façon, il n'y a aucune solution définitive. Et oui, sur mon reste, à part vraiment bien connaître son milieu et prendre beaucoup de temps pour se renseigner, mais comme le but, c'est aussi de varier. Du coup, c'est compliqué d'avoir une connaissance de tout, et ça veut dire qu'on ne peut pas cueillir non plus en itinérance, en vacances, ce genre de choses. Et quand on habite en zone urbaine ou périurbaine, et d'ailleurs, j'ai une autre question qui va dans le même sens, de la fréquentation humaine, animaux domestiques, et enfin, voitures, etc. Concrètement, quelle attitude vous adoptez du coup ? Quelle attitude vous recommandez, sachant que c'est très bien que les champs, ils sont aussi au bord des routes et près des villes. Mais voilà. Merci. En fait, il n'y a pas de risque zéro. De toute façon, ça, c'est impossible. Malheureusement, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la pollution un peu partout. Je ne sais pas s'il y a des endroits qui ne sont pas pollués du tout, maintenant, aujourd'hui, sur notre planète. Après, comment diminuer les risques ? Comment je fais, moi, par exemple ? Je change un peu d'endroit, je rince bien mes cueillettes, même si pour enlever la pollution, les dépôts éventuels de l'air. Par rapport aux parasites, c'est pareil, il n'y a pas de risque zéro, à part faire cuire. Là, c'est sûr que vous enlevez tous les parasites que je connais, en tout cas en France. Donc, évitez de manger cru si c'est quelque chose qui vous fait peur. Et puis après, ça, c'est un peu à chacun de mettre son curseur. Moi, je ne conseille effectivement pas de ramasser en ville, mais il y a des gens qui le font. Et puis, voilà. Et comme vous dites, dans les champs, c'est pareil. C'est aussi des milieux qui peuvent être parfois très, très pollués. Les champs qui sont ouverts avec des maraîchers qui font attention à être bien, comment dire, à avoir une pratique respectueuse. Ils ont aussi des passages d'énormément de mammifères, de renards, autant qu'à côté. Donc, les parasites sont là aussi. Et pourtant, on ne se pose pas la question. Donc, je n'ai pas une réponse claire et précise sur ces questions-là. À mon sens, il n'y a pas beaucoup plus de risques à aller ramasser ces plantes sauvages, effectivement, toujours quand on fait quand même un petit peu attention à tout ça, que d'aller acheter ces légumes chez un maraîcher qui a un champ ouvert avec la fréquentation d'animaux dont le champ est à côté d'une route. Après, il faut accepter aussi qu'on en ait un stade où on va avaler quand même quelques petites cochonneries, même en plantes sauvages. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais je n'ai pas plus de précision et je n'ai pas de solution miracle. Je fais attention à peu près, évidemment, à chaque fois, au lieu où je vais récolter, mais je ne suis pas garantie que ce que je ramène chez moi, ce soit tout nickel. J'ai l'impression que ça répondait à la question. Est-ce que tu sais s'il y a des cartes partagées sur Internet, par exemple, sur la nature des sols et leurs teneurs en métaux lourds, etc.? Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a. Il y a des cartes pour les présences de parasites. Par exemple, les kinococoses, il y en a beaucoup. Les tiques aussi, c'est un autre type de parasitisme, mais il y a énormément de surveillance là-dessus. Je pense qu'il y a la même chose pour les polluants des sols, mais je ne sais pas où. Je pense que, c'est sûr, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il faudrait chercher un peu. Je n'ai pas fait ce travail-là. Je ne sais pas. OK. Dernière question, toujours par rapport à la pollution des sols. Est-ce que rincer à la carbonate de soude les plantes suffirait? Est-ce que c'est bon? Au bicarbonate de soude? Oui. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Pour les parasites, c'est sûr que non. Enfin, certains parasites, ça ne suffira pas de nettoyer avec certains trucs chimiques. Il faut les cuire. Il y a la température, à ma connaissance, ou le séchage. Par contre, pour la pollution chimique, ça, je ne sais pas du tout. Il faudrait regarder s'il y a des études qui ont été faites précisément sur la réaction de ce composant-là avec tel type de polluants. Et en plus, j'imagine que ce n'est pas une réponse. Le bicarbonate de soude ne va pas réagir de la même façon avec différents types de polluants. Donc là, je ne sais pas. Il faudrait trouver des publications où les gens ont fait ce test-là. Mais je ne suis pas sûre que ça existe. Je ne sais pas. Ça marche. Je prends deux dernières questions parce que je vois que l'heure tourne. Que peut-on cultiver dans un jardin ? Donc, si tu as peut-être des espèces en tête. En plantes sauvages ? Oui. Alors, du coup, réponse très simple. Et c'est ce que je fais chez moi. J'ai emménagé il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu moins de deux ans dans un nouvel endroit. et j'ai la chance d'avoir un bout de terrain. Eh bien, je n'ai rien fait. Comme ça, j'ai regardé ce qui poussait. Donc, du coup, cultiver une plante sauvage, ça va être… Dans un premier temps, moi, ce que je fais et ce que je conseille de faire, c'est de ne rien faire. Et en fait, il y a énormément de plantes sauvages que vous allez pouvoir identifier et qui sont là et que vous n'avez pas besoin d'apporter. Après, vous allez avoir… Enfin, ça dépend de l'exposition, de ce que vous avez. Mais après, ce que vous pouvez vous apporter, par exemple, en allant chercher des graines dans une grignothèque ou au cours de vos balades, vous ramassez des graines de plantes que vous aimez. Il y a des choses qui poussent un peu partout. Il y a tous les plantains, les pissenlits, les orties. Moi, je les laisse, les orties. Les mauves aussi, elles reviennent volontiers dans les potagers. Qu'est-ce que j'ai chez moi encore ? Des cardamines. Il y a beaucoup de cardamines au printemps. Tout un tas de salades sauvages, des lampes sannes, des choses comme ça qui sont tout de suite classées comme mauvaises herbes. Moi, j'aime bien, personnellement, si c'est vraiment une réponse personnelle, que vous attendez. Parce que c'est que comme ça que je peux répondre précisément. Sinon, ça va dépendre du terrain. Moi, j'aime beaucoup la mauve et puis les orties. Donc, vraiment des basiques qui n'ont pas besoin d'entretien. Le pourpied aussi, je peux rajouter le pourpied. Je le laisse. Je le fais en salade. D'accord. Merci beaucoup. Ça nous fait déjà une belle idée. Et donc, dernière question de Mathilde. Est-ce qu'on peut consommer les feuilles et les fleurs de mimosin en l'infusion ? Je ne sais pas. Je finis les questions comme ça. Aucune idée. Je la regarde juste, celle-là. Je ne sais pas du tout. Elle sent bon, mais je ne l'ai jamais mangée. C'est la colle de la soirée. Oui. C'est possible avec son parfum qu'on puisse en faire quelque chose. Mais franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. D'accord. Je vais le noter. Je regarderai. On a fait le tour des questions. Merci beaucoup. On a eu une colle pour la toute dernière. Maintenant, on reviendra vers toi avec la réponse. Avec le résumé de la présentation, je pourrais dire ce que j'ai trouvé. En fait, ça me fait une parfaite transition pour dire qu'à la suite de ce webinaire, comme vous vous êtes inscrits, vous recevez un petit résumé de la présentation. On prend le temps de répondre aussi aux questions qui n'ont pas trouvé de réponse ce soir. Je prends le temps de te remercier très sincèrement et très jaleureusement, Mathilde, pour cette présentation très, très riche. et j'espère que ça donne envie à tout le monde d'aller tester et d'aller ramasser, de mieux connaître aussi les plantes qui poussent en fait tout près de chez nous. Je rappelle ton site qui est l'ecosauvage.fr. Je fais ça de tête, donc très bien. Oui, c'est ça. Et j'invite également celles et ceux qui sont là, si ce n'est pas déjà le cas, à suivre État sauvage sur les réseaux. On est sur Facebook, sur Twitter et Instagram. On a donc cette chaîne YouTube où vous pourriez me retrouver. Et évidemment, à adhérer à État sauvage si ce n'est pas déjà fait. On est très fiers d'avoir acquis une troisième forêt cette année, une deuxième forêt cette année. Et on espère rapidement aller vers une troisième. Et vos soutiens et vos adhésions sont évidemment là pour nous soutenir et nous aider dans notre mission. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Encore merci, Mathilde. et à très bientôt pour un prochain webinaire. Avec plaisir. Ravi d'avoir participé au soutien de votre association. Et bravo pour votre travail. Et puis, bonne soirée à tous et à toutes et au plaisir. Merci, à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501